Le concept de contagion délirante que j'ai créé, je ne sais pas, aux alentours des années 2010 et qui m'a énormément servi à expliquer ce qui se passe. Il y a un discours qui est délirant, qui est l'idéologie, qui est complètement hors sol, qui ne correspond pas du tout à la vérité logique et à l'expérience de vie qu'on peut avoir. C'est l'idéologie. Déjà, on est habitué à avoir le système politique de façon pyramidale. C'est-à-dire qu'il y aurait un chef qui peut devenir un tyran et qui, lui, gouverne des sujets. Or, le totalitarisme, ce n'est pas ça. C'est un système et c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on peut changer les figures, on peut changer les chefs, ça reste. C'est vraiment au niveau de processus contagieux psychiques, par exemple la méfiance de tous contre tous, la haine de tous contre tous, qui vont se répandre dans le corps social. Alors, dans mon livre « Psychopathologie du totalitarisme », je consacre vraiment toute une grande première partie de philosophie politique, en fait, à définir les termes, justement, par rapport à la dictature. Des termes qu'on emploie de façon erronée, comme souvent. Même, tu parlais de démocratie, en réalité, si on revient à l'origine de la démocratie, je crois qu'on confond, déjà, on confond démocratie et république, enfin, on a beaucoup de confusion. Donc, je passe vraiment un temps à redéfinir les termes pour qu'on soit d'accord, en tout cas, dans l'usage que je vais en faire. Et je m'appuie beaucoup, évidemment, sur le travail d'Anna Arendt, puisque ça a été un gros morceau, un gros travail philosophique sur ce que c'est que le totalitarisme. Et elle le définit notamment par l'ambition de la domination totale sur les êtres. Et dans cette domination totale, il y a la domination, évidemment, de la vie privée, mais la domination de l'intime. Est-ce qu'il y a encore autre chose que la vie privée ? L'intime, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. C'est-à-dire l'espace où la vie privée, c'est ce qui se passe dans un cadre familial, par exemple. Donc, évidemment, que le pouvoir tyrannique, il peut se mêler de la vie privée. Mais déjà, il y a un petit débordement. Le totalitarisme, il va se mêler de la vie privée. Qu'est-ce que vous faites chez vous ? Au fête de Noël, vous mettez un plexiglas, vous n'avez pas le droit d'inviter autant de personnes chez vous, etc. Il y a cette intrusion dans la vie privée et la recherche de domination de la vie privée. Mais il y a un seuil qui est recherché dans le totalitarisme, dans cette configuration politique, qui est la maîtrise, le contrôle de l'intime, ce qui se passe à l'intérieur des émotions, des états d'âme des gens. Ce que je pense, ce que je ressens, etc. Une recherche vraiment de contrôle. Or, une tyrannie classique, elle ne recherche pas ça. Et ça, c'est vraiment Hannah Arendt qui met la différence en disant, une tyrannie classique. Le tyran, du moment qu'il a à peu près calmé son opposition politique, il n'a pas besoin de rechercher ça. Il veut juste qu'on lui obéisse. Or, le totalitarisme va vraiment être dans cette recherche de contrôle. Il y a aussi une autre définition qu'elle donne, elle dit que c'est la négation la plus absolue de la liberté. Or, dans les régimes tyranniques, il y a encore des formes de liberté. On peut maintenir une forme d'opposition, d'ailleurs politique, mais qui ne soit pas trop gênante pour le pouvoir. Ce truc s'agit un peu, mais du moment que ce n'est pas trop gênant, ça peut exister. Dans le totalitarisme, il s'agit d'éliminer totalement l'opposition politique, qui n'y en est plus du tout. Et elle a cette réflexion en disant, dans le système totalitaire, une fois que les opposants politiques sont éliminés, le pouvoir se déchaîne sur la persécution de la population. Alors que dans une tyrannie classique, au contraire, le pouvoir, voilà, il a obtenu ce qu'il voulait, il se calme. Il y a une autre dimension, je pense, qui est assez spécifique au totalitarisme, on va dire politique. C'est quelque chose que j'ai repris de l'antiquité, où il y avait les cycles politiques. Il y avait une réflexion sur les cycles politiques et la dégénérescence des cycles politiques. Et notamment, on a une dégénérescence actée entre la démocratie, le pouvoir du peuple, qui finit en occlocratie, le pouvoir de la foule, occlocratie, le pouvoir de la foule des masses. Et ça, c'est très, très aussi spécifique dans le totalitarisme, c'est une gestion de masse. Donc il faut faire en sorte que les individus soient noyés dans une masse, qu'ils aient perdu tout leur esprit critique, et qu'ils soient mûs par des émotions qui ne sont pas les leurs, c'est là qu'est la pénétration de l'espace intime. Mais celles qu'on a induites sur le plan de la propagande. Et donc on amène les masses, par exemple, si on regarde une propagande de guerre, on va amener les masses à faire en sorte qu'elles soient d'accord avec ce sur quoi elles n'auraient pas été d'accord si on leur avait présenté, évidemment, au moins les choses sous un jour diversifiées. Et donc il faut rentrer dans le cerveau des gens, c'est l'ambition en tout cas, aller là, et maîtriser ce qu'il se passe dans leur état d'âme. Oui, et puis une façon, si on n'arrive pas à rentrer dans le cerveau de certaines personnes, c'est d'aller dire que l'opposition, c'est des gens malades, ou c'est des gens fous, ou c'est des... Moi, celui qu'on entend le plus, c'est complotistes. Donc forcément, il doit leur manquer un bout, quoi. Enfin, c'est des gens naïfs, etc. Enfin, tu prends l'exemple du Covid, effectivement, et puis maintenant, on peut prendre l'exemple du génocide de Gazaoui, où, ben non, on ne peut pas dire génocide, on ne peut pas dire nettoyer l'ethnique. Si on dit ça, on est antisémite. Ça veut dire qu'on est raciste, ça veut dire qu'on est malade. Déjà, il n'y a plus aucune nuance permise dans le débat. Et un autre point, qui est vraiment un signe de harcèlement, qui est que lorsqu'on identifie que le conflit n'est plus possible, alors, conflit intellectuel, c'est-à-dire qu'on ne soit pas d'accord, et puis ce n'est pas grave, et puis on va débattre, et puis ça ne nous empêchera pas, pardon, d'aller boire un coup après. Et cette liberté-là, dès qu'elle est supprimée, c'est-à-dire qu'on transforme le conflit en polémique, c'est-à-dire des discours extrêmement agressifs entre les personnes, et si on n'est pas d'accord, c'est la rupture. Et ça, c'est typique d'un glissement totalitaire. Alors moi, j'ai peut-être ça qui existe en moi, parce que moi, j'ai du mal, quand quelqu'un est dans le déni, puis qu'il dit qu'Israël a le droit de massacrer 15 000 enfants, je vais avoir du mal à aller boire un verre avec cette personne après. Je n'enlève pas que c'est un être humain, mais effectivement, pour moi, il y a une ligne rouge, il y a une rupture, où je me dis, non, je ne vais pas accorder du temps à des gens comme ça. Oui, parce que là, ce n'est pas un débat. C'est-à-dire qu'il y a des idéologies qui ont été insufflées et que les gens répètent, et ils ont perdu à ce moment-là leur aptitude. Qu'est-ce que c'est un débat ? On n'est pas d'accord sur quelque chose, mais on va pouvoir discuter des mots, discuter du fond, et surtout, qu'est-ce que je viens chercher dans un débat ? Personnellement, je viens chercher dans un débat qu'on arrive à me faire changer d'avis. Idéalement aussi. Parce que, quelque part, c'est-à-dire que l'autre, il m'aura apporté une autre vision. Ils m'ont enrichi, une autre vision. Et, or, là, on voit bien que chacun campe sur ses positions, sur tous les sujets idéologiques, amènent un vocabulaire que le pouvoir médiatique lui aura donné, qui sont des sortes de verrous. Et ça, j'ai énormément analysé la question de la langue avec ses dérives tout à l'intérieur. Je ne suis pas la première, mais j'ai remis en scène cette affaire pour regarder tout ce qui nous arrive. Des verrous, c'est là où on ne peut pas passer. On ne peut pas passer. Et, en général, quand on demande à la personne de définir les termes, elle n'est plus là, à ce moment-là, où elle va donner une définition qui est... Oui, qui change, selon le... Et puis, qui est complètement farfelue. Si on regarde les idéologies, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme ? On voit bien que, des fois, il y a des définitions, on se dit, mais ça ne correspond quand même pas du tout à notre réalité biologique, à notre vécu, à notre expérience. Donc, ce sont des... Et parfois, des définitions contraires, c'est-à-dire paradoxales. On va mettre tout et son contraire. Alors, vous prenez le mot complotiste, on met tout et son contraire dans le mot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tiens, regarde le mot. Alors, qui sert de plus en plus à la psychiatrisation des opposants. Ça commence à... Cette affaire de complotisme, ce terme-là, est en train de nous arriver, par manipulation de lobby et d'idéologie, au niveau de la psychiatrie. Donc, on est sûr qu'il va y avoir des suites. Mais si on regarde ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire des gens qui dénoncent des complots. Mais un complot peut être réel. Le pouvoir, il a toujours comploté. En permanence. Soit on complote pour se maintenir au pouvoir contre ses ennemis. C'est la nature du pouvoir de comploter. Machiavel, c'est ce qu'il décrit. C'est comment se maintenir au pouvoir malgré les complots. Cicéron, l'orateur romain, il ne fait que dénoncer des complots contre la République. Voilà, d'aristocrates ambitieux qui voudraient prendre davantage de pouvoir. Quand César se fait assassiner, c'est un complot. Pour empêcher son propre complot de prendre davantage de pouvoir. Donc, le pouvoir est lié au complot. C'est très brut. Donc, dire des complotistes dénoncent des complots, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que ce sont des gens qui dénoncent des complots qui n'existeraient pas. Donc, déjà. Oui, c'est ça qu'on veut dire. Donc, ça veut dire que c'est un paranoïaque au niveau de la psychiatrie. Donc, on n'a pas besoin de rajouter un terme. Maintenant, ça veut dire paranoïaque. Et voilà, donc la fameuse psychiatrisation. Sachant que le propre de la psychose paranoïaque, où là, j'ai travaillé vraiment sur ce sujet durant des années. Il y a mon livre, « Psychopathologie de la paranoïaque » pour les professionnels. Mais bon, on peut y trouver, le lecteur qui est non professionnel peut y trouver beaucoup de choses. C'est important de comprendre comment cette pathologie fonctionne. « C'est une pathologie contagieuse ». Et ça se sait dans la psychiatrie. On parlait de folie à deux, de folie. Voilà, donc, ça veut dire que le discours, c'est le gourou, c'est le chef de la secte, en général, le profil paranoïaque. Donc, il va, dans son discours, la façon dont il amène le discours, la façon dont il harcèle les gens, il va réussir à exercer une aliénation pour les autres. C'est-à-dire que prendre possession de l'esprit des gens. Et ce qu'on avait constaté en psychiatrie, mais je parle d'il y a un siècle. Oui, oui, mais je parle d'aujourd'hui. – Généralement. – Au genre. Il y a un siècle. C'est lorsqu'on sort les personnes de ce contact avec la psychose paranoïaque, elles reprennent leurs esprits. Donc, elles ne sont pas folles elles-mêmes. Elles sont contaminées par une folie. C'est-à-dire que là, on peut s'imaginer qu'on sortirait des tas de personnes du discours de l'endoctrinement médiatique sur tel et tel sujet. Elles reprennent leurs esprits. Donc, elles ne sont pas folles en elles-mêmes. Mais elles sont prises dans une aliénation collective. – C'est plutôt optimiste. Du coup, ça veut dire qu'on pourrait théoriquement se libérer. – On peut se libérer, mais il y a quand même un point. C'est qu'énormément de cette aliénation passe par la langue. C'est-à-dire les fameux mots-verrou qu'on a introduits dans le psychisme des gens, les fameux nouveaux mots, la fameuse novlangue. Et donc, pour se libérer, même si on a sorti l'individu... C'est Victor Klemperer qui prend cet exemple, le philologue juif qui était universitaire. Et bon, il avait été dessaisi de son poste par les nazis. Et il avait écrit sur la langue nazie, qu'il observait. L'évolution des mots, par exemple, le mot héroïque, qu'est-ce que ça veut dire chez les nazis ? Le mot héroïque, c'est le soldat complètement fanatisé qui va servir le pouvoir. Et on peut être héroïque d'une autre façon, mais ça, ça avait été confisqué par la langue. Ou le mot fanatisme, qui devenait positif. C'est positif d'être fanatique, etc. Toute cette évolution des mots. Et il avait rencontré un jeune nazi après la chute du nazisme. Et il constatait qu'il n'arrivait pas à sortir de son adhésion au nazisme parce qu'il était pris dans tous ces mots qui l'empêchaient de penser par lui-même. Et c'est là où on va avoir le fameux débat confisqué, le débat interdit. Il est lié au fait que nous ne parlons plus la même langue. Donc on ne peut pas se retrouver sur les mots. Il y a d'autres exemples de mots comme ça aussi. C'est même la grammaire. Parce qu'il y a des mots, mais il y a des tournures de phrases. Quand je regarde les médias, tu vois par exemple un jeune, une jeune touchée par une balle qui a traversé la fenêtre. Ça c'est comme ça qu'il parle d'une jeune palestinienne qui a été assassinée par un garde, tu vois. Alors que quand c'est par exemple un enfant palestinien, c'est un enfant il donne l'âge exact de tant d'années massacré par un terroriste. Donc il présente deux assassinats mais de manière complètement différente. Avec d'un côté des euphémismes. Exactement. Donc un parti pris en fait. Absolument. Donc c'est les mots j'ai l'impression mais c'est même plus large que ça. C'est tout l'arrangement des phrases et des propos. Bien sûr. Et donc il y a complotisme on le voit assez vite. Celui-là il est très utilisé pour comme tu l'as dit. Et puis est-ce qu'il y a d'autres mots ? Donc c'est un peu aussi peut-être ici une leçon de vigilance qu'on peut donner. Il y a Serge Lepage qui fait ça bien. Franck Lepage. Oui oui tout à fait. Lui par exemple il évoque les frappes chirurgicales pour parler de la guerre. Il n'a rien à voir avec une chirurgie. Une chirurgie c'est le soin. Pour réparer. Voilà donc on a on a une confiscation dans le débat interdit qui est un livre qui est paru en 2022. Je fais toute une analyse de la langue avec le nouveau vocabulaire du Covid. Qui est venu très vite pour le coup. et on voit que nous avons été inondés d'un vocabulaire d'infectiologie un vocabulaire technique auquel personne ne comprend rien. Des termes extrêmement techniques qui sont arrivés dans les médias. Et j'avais relevé une soixantaine de nouveaux mots qui nous contaminent en fait l'esprit puisque nous ne sommes pas capables non plus de les définir. Nous ne sommes pas spécialistes de ce domaine en fait. Tout simplement la population normale dont je fais partie n'est pas spécialiste de ce domaine mais par contre nous nous faisons coloniser par cette nouvelle langue. Et puis de la même manière quand on regarde il y a un appauvrissement intentionnel bien sûr du vocabulaire dans les populations par l'instruction enfin le déficit d'instruction et on a comptabilisé que pour par exemple la jeunesse française appauvrie en vocabulaire elle possédait environ 400 mots donc 60 nouveaux mots sur 400 ça fait beaucoup dans la colonisation de l'esprit. Donc ça veut dire qu'on n'a plus non plus dans le même temps il y a aussi cet appauvrissement du vocabulaire de la langue avec la destruction de l'instruction publique. L'instruction en plus c'est de l'éducation j'imagine. Oui alors moi je remets souvent le terme instruction parce que l'éducation déjà il y a un glissement avant c'était l'instruction l'instruction c'est la transmission du savoir et l'éducation c'est étymogiquement conduire l'enfant hors de l'état de pulsion c'est à dire je fais ce que je veux quand je veux c'est pas pareil parce que l'éducation elle précède l'instruction c'est à dire que c'est parce que j'ai appris un peu à me maîtriser et à me tenir sur une chaise pendant un certain temps que je peux recevoir l'instruction et ça c'est aussi un glissement c'est pour ça que voilà ces glissements c'est toujours intéressant de voir alors ce qui est intéressant de regarder c'est quels sont les nouveaux mots qui arrivent qui nous contaminent malgré nous parce qu'on les reprend par exemple aujourd'hui on a le mot narratif narratif ça veut rien dire en français c'est l'histoire une narration éventuellement une histoire mais narratif c'est un mot anglais et tout le monde le narratif l'explication la narration la narration on peut dire la narration mais c'est c'est subtil à chaque fois c'est très subtil et on se fait donc à partir du moment où on a avalé le nouveau mot on est obligé de rentrer dans la nouvelle doctrine c'est religieux cette affaire on est obligé de rentrer dans le nouveau dogme dans la nouvelle croyance puisqu'on est on est entré dans ce nouveau mot ou dans le glissement par exemple le genre le genre initialement c'était en grammaire voilà et puis maintenant ça glisse enfin on a les identités de genre et donc ces glissements-là dénaturent totalement le mot puisque ce qui était initialement masculin ou féminin genre ou neutre en grammaire va être contaminé par retour de l'idéologie et l'idéologie qui a transformé le sens du mot vient déstructurer la grammaire et donc on a deux deux évolutions je voudrais terminer là-dessus parce que c'est très important il y a le vocabulaire dans le débat interdit je donne tous les processus que j'ai identifiés de déconstruction de la langue et dans ces processus il y a un processus notamment de changer le sens des mots d'ajouter ce qu'on appelle des néologismes c'est-à-dire des nouveaux mots je donne beaucoup beaucoup d'exemples et surtout d'analyse de processus et puis le processus le plus grave à mon sens c'est la déstructuration de la grammaire c'est-à-dire de la structure de la langue et ça on le voit notamment avec les idéologies actuelles qui veulent réécrire les ouvrages les livres etc. justement des modifications de pronoms etc. la suppression du passé simple en français donc comment les enfants vont-ils avoir accès à Balzac s'ils n'ont plus la maîtrise du passé simple parce qu'on nous explique que c'est inutile ça sert à rien donc tout ça cette démagogie-là fait qu'on n'a plus les outils de pensée les outils de pensée ce qui est important de comprendre à mon avis c'est que c'est ce qui nous relie à nos anciens à nos aînés à tout un héritage culturel qui nous enracine qui aussi nous permet d'aller accéder à des oeuvres en tout cas qui nous nourrissent et effectivement toutes les dérives totalitaires tous les totalitarismes ont pour ambition de créer un homme nouveau un homme déraciné un homme qui a perdu ce sens de la filiation et cette humilité dont nous avons besoin c'était Anna Arendt qui disait précisément que l'éducation devait être conservatrice pour laisser à l'enfant la possibilité d'exprimer ce qu'il allait apporter de nouveau par rapport à ce caractère conservateur or si on est tout le temps dans cette dimension nouvelle il n'y a plus aucune place il n'y a plus aucune place pour s'inscrire aussi par rapport à des figures tutélaires par rapport à un héritage ça c'est très important que l'éducation